bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve pour hanter et déjanter l'événement qui va nous donner 200 gems il nous suffit d'utiliser 3 géants squelettes pour pouvoir obtenir 200 gems ça vaut quand même la peine je vais vous faire une autre vidéo bientôt sur à l'affût des fûts qui va nous donner également 200 gems donc comment réussir cet événement et bien on peut regarder premièrement les statistiques du géant des squelettes le géant des squelettes est une troupe qui est comme un gros tank voyez-le un peu comme un golem un peu moins résistant il occupe 20 places de troupe donc c'est pas comme un géant bien sûr ça prend quatre fois l'espace d'un géant sa caractéristique principale est d'exploser lorsque il meurt donc il fait une belle grosse bombe de 2200 dégâts et ça va faire un gros carnage donc de mon côté je les joins dans dans cette composition c'est une composition principalement où je vais commencer par faire un aqh suite à l'aqh je vais envoyer les trois géants des squelettes pour tanker je vais envoyer aussi le démolisseur si j'en ai un ensuite les quatre sorcières les treize bullies derrière et on va foncer vers le centre avec le roi et le grand gardien donc dans cette vidéo je vais vous montrer trois reprises de farming ensuite j'ai même tenté cette compo en gdc mais en gdc je l'ai tenté sur un hdv 11 parce que j'oserais quand même pas la tester sur un hdv 12 dans cette gdc le numéro 2 c'est un hdv 11 max et il fallait que je l'attaque donc j'ai tenté cette composition là je vous dirais pas que le géant des squelettes c'est la meilleure troupe du jeu mais elle est bien amusante et ça fait du bien d'avoir un beau petit événement qui nous donne 200 gemmes donc pour commencer on va aller voir dans mon journal d'attaque on peut voir que cette composition me fait quand même des beaux trois étoiles pas mal toujours donc on va commencer par regarder la cette attaque si je vais vous montrer seulement des attaques sur des hdv 12 j'en ai trois présentement sur des hdv 12 la reste c'est plutôt sur des hdv 11 donc ça c'est moins intéressant donc voici enfin il faut pas oublier que j'ai pas le temps de me préparer une grande stratégie donc là je me suis dit que la hdv était au sud de la ville donc je vais tenter un aqh pour aller détruire la hdv et par la suite on va voir ce qui se passe donc c'est parti on va avoir un petit bébé drague pour être sûr que la reine aille vers la gauche on a tout de suite le roi qui vient attaquer la reine un roi 32 je me suis dit qu'il viendrait pas trop embêter ma reine le mon but est vraiment de faire un bon aqh au moins aller détruire la hdv une fois la hdv détruit on va voir probablement que je vais lancer mon attaque avec les géants des squelettes donc le marin a pu reprendre un maximum de pv j'ai mis un sort de rage tout de suite parce qu'on sait qu'il ya un propulseur d'air qui nous tire qui tire les guérisseurs vers l'arrière et la hdv qui va tirer donc là on voit la reine résiste très bien la bombe la giga tesla explose aucun problème donc la reine a fait son taf donc là je pense que je vais attaquer par le nord en tout cas là en regardant la reprise je pense que c'est ça que je ferais et voilà on envoie les trois géants des squelettes vous voyez bien ils sont bien espacés voyez-les comme des golems par la suite je vais mettre les quatre sorcières derrière l'ensemble des boulets sur belle ligne donc là vous voyez le dépôt des troupes est très important si j'ai payé un démolisseur je l'avais envoie je leur ai envoyé en plein centre par la suite je vais sûrement envoyer le rouen en plein milieu j'ai envoyé quelques sapeurs les géants et on fonce vers le milieu j'ai un sort de saut probablement qu'étant donné que j'ai pas de démolisseur ce serait un bel endroit pour le déposer en plein centre pour vraiment m'assurer que mes troupes aillent vers le centre de la ville vers l'aigle artilleurs et voilà les troupes vont vers l'aigle artilleurs tout va bien on va probablement réagir au centre il y avait des troupes du château de clans des bullies j'ai mis un poison on soigne en plein centre on utilise un sort de rage carnage assuré on utilise en plus le pouvoir du grand gardien destruction donc là on va essayer de voir j'ai oublié un petit peu les géants des squelettes je pense qu'ils ont tous explosé donc je vais essayer de vous les montrer dans une autre attaque c'est quand même le le sujet du vidéo donc il aurait fallu que je vous les montre mais je vous dirais que dans le fond je m'en sers surtout comme comme si c'était des golems pour faire un bon tanking donc ça se peut que ils explosent avant d'arriver au centre de la ville c'est pas les troupes que je vais protéger pour pas qu'ils aillent au centre donc là on voit que l'attaque s'essouffle il reste le roi avec pas beaucoup de pv une sorcière derrière le roi une sorcière derrière la reine donc je pense que c'est vraiment la reine qui va faire un gros carnage on a un bébé de ron bébé drague qui arrive par le nord mais la reine est encore full life avec son pouvoir donc on va accélérer un petit peu c'est un magnifique trois étoiles on revient la deuxième attaque ça va être l'attaque contre aria un autre hdv12 donc on revient ici dans le journal d'attaque juste ici contre aria tout de suite on peut voir une belle ville hdv12 on va regarder le niveau des défenses giga tesla de niveau max les tours de l'enfer max arché max donc on peut voir que la ville n'est pas entièrement maxé les tours d'archer les canons ne sont pas maxé mais les c'est quand même une très belle ville donc c'est parti qu'est ce qu'on comment qu'on va attaquer on envoie la reine au nord au sud je me suis dit que ça ferait pas un bon aqh quand vous voyez une ville où les défenses sont toutes deux par deux comme ça c'est une très bonne ville pour faire un aqh la reine peut tout détruire tandis que si je vous donne l'exemple du bas ici les défenses sont espacées d'un donc la reine peut seulement atteindre le premier niveau donc ça fait un aqh qui est beaucoup moins efficace donc la reine fait son petit bout de chemin ça va être parfait probablement quand elle va arriver au bout elle va soit continuer à descendre soit détruire un mur pour pouvoir rentrer à l'intérieur on va accélérer un petit peu il n'y a pas de défense qui attaque la reine donc ça va plutôt bien donc vous voyez la reine a décidé de rentrer donc là j'avais un choix dans le fond la reine rentre là donc soit je la laisse tout seul je la laisse de se débrouiller puis je lance l'attaque par le sud ici je pense que c'est ça j'ai fait où j'aurais pu essayer d'envoyer l'attaque où ce que la reine allait mais je trouvais que c'était un petit peu difficile donc je pense que ce que je vais faire c'est laisser la reine se débrouiller seul peut-être lui garder un rage pour elle et lancer l'attaque par le sud donc on laisse la reine travailler elle avance bien vous voyez un sort de rage démolisseur cette fois ci les trois géants squelettes donc on va laisser la reine on va essayer de suivre les géants des squelettes cette fois ci on fait à peu près la même technique que tantôt les trois géants squelettes viennent espacés suivi des sorcières suivi des boulisses le roi le grand gardien qui suit donc on va essayer de suivre les géants des squelettes pour l'instant j'en ai pas vu exploser il y en a un ici un là donc là les géants squelettes s'avancent vers le centre de la ville j'ai mis un sort de seau en plein milieu j'ai déjà utilisé le pouvoir du grand gardien peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu donc là j'ai deux géants des squelettes sur l'hdv probablement qu'ils vont ici ici il y en a un qui va exploser sûrement n'est pas encore même pas encore il résiste les gens des squelettes là pour l'instant on va prendre une pause on en voit un ici et quand même pas mal de pv il y en a deux ici qui font une bonne protection à nos troupes donc là je sais même pas s'il y en a un qui va exploser j'ai l'impression que l'attaque va se terminer et nos trois gens des squelettes vont être encore en vie donc c'est une grosse destruction magnifique trois étoiles on va passer au prochain gameplay donc c'est un bel hdv 12 qui est plutôt fort on voit l'aigle artissière de niveau max les arcs x qui sont au niveau max donc comme d'hab je commence par faire un accueil par le nord on voit que le château de clan il est déjà ici mais il y a rien dedans donc aucun stress souvent avec mon accueil à je vais tenter de sortir le renfort ici on voit que la reine va avoir besoin d'un petit sort de rage et voilà j'ai peut-être attendu un petit peu là on voit que la défense antiaérienne la reine n'y aura pas accès donc je vais utiliser des sapeurs pour me faire une ouverture pour permettre à la reine de bien rentrer donc la reine est en business et là regardez bien pendant je fermais je me suis pas rendu compte qu'il y avait une tde mono juste ici donc là ça c'est très dangereux pour la reine la reine ne peut pas résister une tde mono donc dès que je vais m'en être rendu compte je vais lancer mon attaque par ici puis mon but ça va être que mon mon attaque principale a été tué la tde avant que ma reine se fasse détruire par celle ci donc c'est parti on lance donc je m'en rends compte bientôt et là vraiment c'est important de se dépêcher donc on a envoyé les trois géants squelettes les boulisses les sorcières c'est parti on va essayer de voir si on peut voir une belle petite explosion ici le géant squelette va exploser regardez bien on va voir si la bombe fait un bon dégât et oui ça fait un bon dégât donc le malheureusement il n'y a rien qui voit sur les tde j'ai placé un sort de saut pour aller vers l'hdv donc là pour l'instant on dirait que l'attaque elle va pas très bien et la reine au nord j'ai réussi à placer un sort de rage pour tenter de la sauver j'utilise le pouvoir du roi j'utilise aussi le pouvoir du roi pour tenter d'éviter que les tde ne détruisent ne détruisent mon roi donc là on a une deuxième explosion on va voir ce que ça peut faire boum ça détruit un canon directement donc c'est assez fort il reste la tde ici qui peut être problématique mais heureusement il y avait des petites troupes devant le roi sont probablement des petits barbares puis ça l'a protégé donc là c'était très chaud ça a pas été la plus belle des attaques mais on réussit tout de même à faire un magnifique trois étoiles donc là il va me rester une dernière attaque que je voulais vous montrer c'est contre un hdv 11 mais par contre c'est en pleine gdc donc on se retrouve ici pour la gdc qui est en cours présentement et le numéro 2 ennemi et bien c'était un hdv 11 et là je me suis dit vous savez quoi je pense que je peux détruire ça assez facilement avec la compo que j'étais en train de faire j'ai vu que le château de clan il était déclenchable assez facilement donc devinez quoi j'ai attaqué avec ma reine de ce côté j'ai encore les trois géants squelettes cette fois ci j'ai pas pris de sa part parce que je me suis dit j'ai pas besoin de défoncer aucun mur donc c'est parti on détruit tous on détruit tous notre passage avec la reine la reine 60 est très forte surtout sur un hdv 11 donc là il ya un dragon trois ballons qui sort aucun problème on va envoyer simplement un sort de poison le poison va détruire tous les ballons là on est en business on peut voir ici que la défense antiaérienne la reine ne pourra pas l'atteindre parce que vous voyez dès qu'il ya un petit espace je sais pas si vous voyez ici entre le mur puis la réserve d'or il ya un petit espace donc la reine ne peut pas l'atteindre donc quand on voit que la reine se dirige vers une défense antiaérienne il faut tenter de la sauver sinon la défense antiaérienne va tuer les cinq guérisseuses ou les quatre guérisseuses si vous en avez quatre ça c'est vrai à partir de hdv 9 donc à partir de hdv 9 10 11 12 ce que je vous explique là est très important donc finalement c'est un petit vidéo qui vous explique un peu les aqh comment les faire donc là quand je me suis rendu compte que la défense antiaérienne serait un problème je me suis dit on va lancer l'attaque principale déjà on lance encore une fois les trois squelettes les trois géants squelettes les sorcières les boulistes le roi baboum on s'en va défoncer tout donc là on voit le démolisseur qui fait un bon travail pour rentrer les troupes aussi vont bien rentrer les boulistes donc là on utilise un sort de rage en plein centre on fait les géants squelettes qui font un bon travail de tanking un sort de saut pour atteindre tout l'extérieur de la ville le pouvoir du grand gardien destruction pauvre hdv 11 il y avait aucune chance c'est difficile de voir les explosions des géants des squelettes comme là ils ont explosé mais bon il y en reste un encore en plein sens je sais pas s'il va pouvoir ici il nous reste tellement de troupes je pense pas que le géant des squelettes va mourir d'ici la fin de l'attaque c'est une destruction donc voici la meilleure compo que j'ai pu trouver avec les géants des squelettes je voulais la partager avec vous trois géants des squelettes 4 sorcières 15 boulistes vous pouvez enlever un ou deux boulistes pour mettre des sapeurs en tant qu hdv 11 vous pouvez utiliser à peu composition retirer quelques boulistes peut-être retirer une sorcière en tant qu hdv 10 la même chose vous pouvez utiliser la même composition c'est une très bonne composition pour les hdv 10 11 et 12 faut juste faire quelques petits ajustements au niveau des sorts et des troupes mais le principe reste le même donc pour ma part j'ai pu compléter l'événement ça m'a donné 200 jeunes donc ça fait du bien les james c'est toujours pratique pour pouvoir je sais pas terminer un héros et lancer une amélioration troupes donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo vive l'halloween et vive hanté et déjanté je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon je vous souhaite de passer une heure et on se revoit bientôt pour un autre